bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode je vais vous apprendre comment designer votre site web sur canva et en plus mettre en place des formes pour réaliser des réservations comme c'est le cas dans cet épisode pour un site web pour réservation pour appartements meublés et également comment mettre en place des boutons check out afin de recevoir les paiements sur cette astuce que je vais dévoiler aujourd'hui vous permettra de réaliser des sites web qui valent au delà des 10 mille dollars sans plus tarder let's go dans l'ensemble plus tarder avec canva qui est accessible par google vous allez juste taper canva.com et vous allez apparaître sur cette page ici une fois que vous êtes sur cette page vous allez aller cliquer sur website en haut ici à droite et vous allez descendre vous allez vous avez start designing juste à gauche là vous cliquez sur star design par rapport au website ou site web en anglais en français autant pour moi vous avez cette page qui va s'ouvrir vous avez des modèles pré construit vous allez regarder à fonction de ce que vous voulez vous allez choisir moi je veux un truc pour l'immobilier je souhaite mettre en place des appartements meublés en location au cameroun et avoir des gens qui vont souscrire les gens qui voyagent plus au cameroun qui vont souscrire et tout et pour le moment j'ai trois clients qui m'ont contacté ok so je vais regarder vous pouvez taper la recherche et vous verrez plusieurs modèles mais là je vois les modèles qui alliés qui a trait à l'esthétique au coeur esthétique en fait agent immobilier c'est en fait un truc lié à l'immobilier dont je vais prendre celui ci et je vais ajouter ses pages au coeur je veux éviter que la vidéo soit très long dont je prends ce modèle c'est un petit fait d'essai de cette section c'est comme ça que ça se dit en anglais du site web donc j'ai ce ce modèle préconçu des cinq sections que je vais simplement modifier donc en ici c'est la partie que nous appelons hero hero c'est la première la première page que vous accueille sur tous les sites web ok ça doit être quelque chose de magnifique et tout donc c'est cette partie de marge pas je peux l'en modifier mais je vais déjà mettre de quoi va parler mon site web pour qu'elle finit votre humain mine cameron ok chercher votre maison des rêves au cameroun ou bien voilà je pouvais dire votre appartement des rêves mais bon voilà je vais garder ça comme ça ok je vais essayer de s'entraîner un peu ça à l'axe je s'entraîner un peu tout ça à l'axe rapidement voilà et je vais ajouter mon logo lequel le go des tech 8 et 4 mk le go de ma chaîne youtube ok voilà ce qu'un temps vous pouvez télécharger toutes les images que vous souhaitez tout voilà je crois que j'ai déjà ça quelque part ici donc je vais simplement le prendre je vais déposer je vais essayer de le régler à une taille un peu petit et tout d'essayant peut-être que figment vous permettent de faire des rendus encore plus intéressants avec plus d'options pour modifier et tout mais avec anva l'avantage c'est que vous allez pouvoir aux têtes de distribuer sur internet pour 0 0 $ 0 francs ok donc oui c'était le mans ok je vais laisser ce bouton cité qu'il est et des ça la prochaine phase c'est get to know me ok ça vous a encore en savoir plus sur moi et tout donc à 8 et avait des quêtes ouais il ya plein de trucs là ok j'ai donc quelques détails qui prouve que je suis fiable en tant qu'agent immobilier tout et puis j'ai un autre bouton qui peut vous permettre de connaître plus sur moi donc je vais vous montrer plus tard comment vous pouvez joindre un lien à un bouton sur cette partie ce qui suit la prochaine section c'est sur les propriétés disponibles ok parlant des propriétés disponibles j'ai un problème un propriété qui a fait qu'à faute juste à un kilomètre de l'aéroport idéal ou des simales donc c'est ça que j'ai mis en premier le deuxième et à quoi bas d'art dans la vidéo on est également le troisième et à fougirol je vais mettre le premier en place ok ça ce sont les quartiers de la vidéo cameron ok pour ceux qui ne connaissent pas le cameron voilà sur c'est si ça n'a fait qu'à faute donc je vais mettre fait qu'à faute c'est qu'à faute au jar et je vais donner plus de détails je vais faire pareil pour celui de quoi bon ensuite et celui de fougirol qui est le troisième et je vais me laisser un petit peu continuer et je vais mettre les d'autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Je vais essayer d'ajouter quelques plans, les plans des appartements disponibles afin de permettre aux personnes qui visiteront mon site d'avoir une idée de ce qu'ils vont trouver sur place. Pour celui de la FECAFOOT, j'essaie d'abord de mettre un plan de masse qui montre les parkings qui sont disponibles. J'essaie de mettre en avant les atouts de chacun. Pour celui de Kouaban, je mets juste un plan 2D de l'intérieur du bâtiment. L'avantage que j'ai ici, c'est que j'ai un background en architectur et tout. C'est très facile pour moi de designer tout ça sans avoir à payer quelqu'un. Pour un client, vous pouvez demander également s'il a encore les plans de son projet. Parce que c'est important de faire apparaître les plans 2D comme ça. Là, les clients voient, ils ont déjà une idée de ce qu'ils vont trouver dans l'appartement. Ok. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Bon. Normalement, pour celui de la FECAFOOT, j'ai également des studios. Mais je vais juste mettre en avant des appartements pour vous montrer le principe. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Ok. So. Ok. Là, c'est à peu près bon. Bon. Maintenant, je vais revenir dessus. Ce n'est pas fini, mais je vous montre d'abord un peu. Satisfy clients. En fait, c'est qu'on appelle testimonies ou bien des témoignages concernant le service. Ok. Les gens qui ont eu à louer des maisons, ont eu à louer des appartements meublés en passant par mon site web et qui ont été satisfaits pour faire des feedbacks, donner des étoiles. Et beaucoup de gens se basent dessus, en fait, pour se dire que voilà, la création, c'est fiable et tout. Donc, c'est important de souligner cette partie-là également sur vos sites, quand vous vous présentez des services et bien d'autres. Donc, une fois que c'est fait, nous allons mettre en place la forme de réservation. Ok. C'est la forme qui va permettre à quelqu'un qui est peut-être en Europe ou aux États-Unis, soit venu au Cameroun, il remplit et nous, on reçoit directement. On utilise le job form pour ça et on va sign up avec notre compte Google. Ok. Donc, ça, c'est un site web vraiment zéro code. Ok. No code, comme ça se dit maintenant. Et voilà, vous n'avez pas besoin d'écrire une seule ligne de code. On va juste utiliser les trucs à côté. Donc, on va cliquer sur Use Template, comme vous pouvez le voir tout de suite. Bon, j'ai cherché un truc un peu qui peut permettre de réserver des appartements. Bon, quand j'ai ça en train de rechercher, j'ai tombé sur Booking Hotel. Ça, c'est réserver des chambres, mais c'est un peu pour le même principe. Étant donné que je veux faire des appartements meublés qui seront loués à durée déterminée, en général, par des voyageurs. Ma cible, ce sont les voyageurs, ceux qui viennent d'Europe, des États-Unis et partout dans le monde. Ok. Donc, je vais utiliser ce template, c'est, qui est à la base des faits pour des hôtels. Mais je vais le modifier, ok. Je vais le modifier. J'ai la possibilité d'ajouter mon logo, mais bon, je vais laisser ça comme ça. Au lieu de Hotel Reservation Form, je vais mettre Appartement Reservation Form. Donc, voilà. Et vous voyez un peu, full name, first name, la date d'arrivée, la date de départ, le nombre d'adultes qui seront là, le nombre d'enfants. Ok. Et voilà les différents types. Voilà, ici, là, je vais définir pour les différents cas que j'ai, ok. J'ai l'affaire qu'à faute, où je vais définir la nuit à 100 dollars. J'ai Fougerolle. Non, d'abord, quoi, bon. Quelle est le deuxième immeuble, où je vais définir la nuit dans l'appartement de deux chambres à 120 dollars. Et le troisième, c'est celui de Fougerolle, avec beaucoup d'espace, où je vais définir ma nuitée à 140 dollars, ok. So, essayez de comprendre le principe, et ça, c'est vraiment intéressant. Vous pourrez réfléchir à vos idées business, comment mettre un truc sur pied comme ça, et vous faire de l'argent, ok. So, une fois que c'est fait, je vais aller à Selling, pour voir si tout est ok comme je veux et tout. Appartement de la chaîne forme, Enable, ok. C'est bon. On passe maintenant à Publish, où on va copier le lien que nous allons aller embedd, quand nous allons aller lier à notre... Bon, quand on clique sur Summit, après, je vais vous montrer. Quand vous cliquez sur Summit, il y a un message qui va vous signaler que vous avez submitted avec Success. Donc, on copie d'abord le lien ici, ok. Et puis, on va aller sur notre site. Ensuite, j'ai créé une dernière page qui va nous servir de page de contact, ok. Contact Us, ok. Bon, je peux d'abord écrire Contact Us en lettres. Et ensuite, je vais lier simplement... Je n'aurais plus qu'à lier simplement par la suite le lien que j'ai copié de l'autre côté à cette lettre de Contact Us. So, c'est ce que j'avais fait. Je fais le clic droit, et puis je clique sur Link. Et puis, je compte simplement ce cours de la vite fait, et je clique sur Done. Je vais cliquer sur Done. Je déroule ici, là, et je clique sur Embed, pour que ça apparaisse directement sur toute la forme, ok. Parce que si je laisse juste comme c'était, là, c'est juste la lettre qui sera. Mais moi, je souhaite que toute la forme apparaisse sur mon site web. Vous voyez ça? Non, c'est simplement magnifique. So, une fois que c'est là, je vais juste essayer de bien le positionner. Et en général, dans le monde des sites web, vous devez essayer... Quand vous designez un site web, vous devez essayer d'être symétrique. Vous devez suivre une certaine symétrie avec l'organisation générale. Là, par exemple, cette forme, quand vous regardez le dessus, ça ne suit pas les différentes formes qui viennent prédéfinies. Donc, je vais essayer de l'aligner un peu avec les deux premières colonnes des appartements disponibles, ok. Donc, c'est ce que je viens avec d'essayer. Je vais ramener ça légèrement vers la gauche. Pour que l'exploit de l'ensemble soit assez uniforme, quoi. Bon, je dézoome un peu. Je vais déplacer ça vers la gauche, histoire de l'aligner. C'est monté un peu, je vais faire redescendre. La section doit être carré, ok. Voilà. Je corrige un peu ça. Ok. Je crois que là, on est bon. Ok. Voilà, le truc commence à regarder un peu bien là, ok. Donc, je vais mettre quelque chose en background sur cette dernière page qui est allé au bâtiment, ok. J'aime bien cette image-ci, j'aurais pu prendre l'autre truc au-dessus, ça dépend de vous, ok. Je vais mettre cette image-ci, je vais la envoyer en background. Send to back, send back what, ok, voilà. So, voilà un peu comment le truc va se présenter. Normalement, il y a la dernière page qu'on appelle le footage pour un site web designer avec des sites pro. Vous pouvez mettre des liens pour vos social accounts, vos réseaux sociaux et bien d'autres. Bon, ben, je vais essayer d'être bref. Je vais aller un peu vite pour éviter que ce soit trop long. Je vais juste que vous comprenez le principe. À la base, à partir de ce que je vous montre dans cette vidéo, vous pourrez vous asseoir et développer le vôtre en fonction de vos gourouquins. So, j'ai fait le clic sur la page, j'ai clic sur modifier pour donner le nom à la page, ok. Page 5, je vais l'appeler réservation. Ça, ça sera très utile pour pouvoir créer les raccourcis au-dessus de ma page, ok. Les raccourcis aux différentes sections. Donc, la page 2, c'est get to nomi. Donc, je vais copier ça également et je cours à gauche, là-bas. Et je vais faire pareil pour la première page qui sera ma page Welcome. Donc, je colle là également. Comme je disais tout à l'heure, vous verrez le rôle des nominations aussi tout à l'heure. Si je ne fais pas ça, l'entête de mon site web ne va pas apparaître. L'entête avec les éléments de navigation rapide, là. Donc, c'est un peu ça. Là, maintenant, je vais ramener le bouton, ok. Je vais copier ce modèle de bouton pour créer le bouton check out, ok. Le bouton check out, c'est pour les gens qui veulent réserver déjà, ok. On va utiliser le bouton check out ici pour ceux qui veulent réserver directement. Donc, quand tu regardes l'appartement avec ces détails, ça t'intéresse, tu souhaites réserver tout ce check out, ok. Tu souhaites payer afin qu'on t'écale la réservation définitivement. Donc, tu vas cliquer sur le bouton check out et ça va t'amener directement sur le site où tu vas entrer tes informations bancaires et puis payer. Donc, nous allons mettre en place le bouton check out, ok. Donc, c'est-à-dire, une fois que la réservation a été approuvée, le client n'aura qu'à venir et cliquer sur ce bouton-là. Donc, ça va entrer les informations bancaires et puis payer, ok. Pour le nombre de nids, bref, ça va faire partie du processus de réservation, ok. So, je ramène ça comme ça à droite. Donc, on avait 100$, 120$ et 140$. C'est à peu près ça. Maintenant, on va mettre en place le lien pour le bouton check out en utilisant SquareUp, qui est l'application de référence, ok. So, sur SquareUp, on va aller à... Quand vous créez votre compte SquareUp, vous allez entrer vos informations bancaires et bien d'autres. Je vais souhaiter cette partie-là. Mais faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez que je fasse une petite vidéo qui explique comment ça marche. Vous allez cliquer sur Payment Link, ok. Et vous allez cliquer sur Créer tes links une fois que votre compte est créé. Voilà, je vais Tech Payment, ok. Vous pouvez vendre. Si c'est pour vendre un item, vous pouvez cliquer sur Send an item. Bon, moi, c'est pour prendre des paiements, ok. Sur mon site. Donc, je vais cliquer sur l'autre option, qui est celui de Tech Payment, ok. Vous pouvez vendre un événement, accepter des donations et bien d'autres. Donc, je vais prendre Tech Payment. SquareUp est vraiment intéressant. Allez-y, faites un tour, essayez de comprendre cette application qui vous permet de créer des liens que vous allez utiliser sur vos sites web et bien d'autres. Donc, Tech Payment, dites-le, je vais appeler ça Appartement. Appartement. Ouais, je vais appeler ça Appartement simplement. Je peux donner quelques descriptions, ok. Receive. Receive Payment. For Leasing Appartement. Ok. Recevoir le paiement pour des appartements à location. Bon, vous pouvez ajouter une photo, une image à votre lien, juste pour le cataloguer et tout, ok. En principe, je devrais faire ça pour chaque modèle. Ça, c'est par exemple pour celui de Fougirol. Je devrais faire ça pour chaque modèle et étant donné que ce sont les différents prix, je vais faire apparaître l'image pour chaque type. Bon, mais pour le cadre de la vidéo, pour éviter qu'elle soit trop longue, je vais faire un seul exemple. Je vais copier le lien ici, ok. Je vais appliquer cet exemple ici, je vais appliquer ce lien ici aux trois boutons que j'ai prédéfinis ici, ok. So, vous allez voir un peu comment ça marche. Là, tout de suite, il y a un problème parce que c'est groupé. Il faut que j'engroupe, c'est-à-dire que j'enlève le truc, ça ne doit plus être groupé. Une fois que ce n'est plus groupé, je clique sur le texte, je clique sur le link, je fais le clic droit et puis je colle mon lien, je clique sur done, ok. Je vais garder sur done cette fois-ci, je vais plus mettre embedded comme dans le précédent exemple, ok. Donc là, c'est bon. Je vais donc faire la même chose, en fait. Ce qui se passe, c'est que je vais faire la même chose pour les deux autres. Bon, je clique un peu sur preview, ça c'est la forme mobile et ça c'est la forme sur PC, c'est-à-dire sur ordinateur. Vous pouvez voir un peu comment ça apparaît, c'est déjà assez magnifique, ok. So, vous verrez que, je vais revenir sur le truc, je crois que j'ai dû mettre sur quelque chose là. Je vais changer les noms, les mots, c'est un peu comme si tu voulais connaître plus, mais ce n'est pas ce que je souhaite avoir, ok. J'ai envie de mettre le bouton check out, comme vous voyez partout sur le site Amazon et bien d'autres. Donc, en cliquant dessus, ça va simplement vous amener où vous allez payer entre vos informations bancaires et payer. Donc, je vais ajouter le même lien, en suivant le même principe. Je vais en groupe, tous ces boutons-ci. Je vais en groupe. Ensuite, je vais faire le clic droit, je clique sur link, je colle le lien que j'ai eu sur SquareUp. Non, il faut que j'aille recopier le lien. Je clique sur done. Et je clique sur done une fois de plus, ok. Je fais la même chose sur le troisième. Comme je vous ai dit tantôt, normalement, je devrais faire un pour chaque modèle. Mais étant donné que le but, c'est de vous expliquer comment le truc marche. Je vais appliquer le même modèle sur les trois avec la même image. Et on va aller cliquer sur le bouton. Maintenant, vous allez voir comment ça va nous rediriger vers la page ou on paie. Donc, allons-y un peu ici. Ok. Vous voyez. Donc, chaque fois qu'un client va cliquer dessus, ça va lui ramener ici. Et puis, il va donner le montant. Il va cliquer sur check out. Et puis, il va entrer toutes les informations banquaires et bien d'autres. Ok. Donc, c'est un peu ça le principe. Ok. Ouais. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez modifier cette session, mettre les vrais témoignages que vous avez eus. Parce que là, c'est le témoignage du modèle que j'ai maintenu. Je vous ai montré comment on change l'image en mettant mon image là tout à l'heure. Là, présentement, je suis sur la forme. Ok. Je vais essayer de remplir un peu en cliquant sur réservation en haut ici. Je vais faire l'effort de remplir rapidement quelque chose pour vous montrer comment la forme ici fonctionne. En fait. Ok. Je vais mettre un adresse email. Bon. Je crois que l'adresse email que j'ai mis là, peut-être, ne sera pas valide. Essayons voir. Je crois que je vais devoir mettre des trucs un peu plus corrects. Je vais devoir mettre des trucs un peu plus corrects. Ok. Donc, je vais mettre un adresse email un peu plus correct. Je vais mettre un adresse email un peu plus correct et vous verrez. Vous voyez. Quand je clique sur submit, vous voyez. Il y a le résultat de thank you ici qui apparaît. Ok. Welcome to know me. Vous voyez comment l'entête apparaît, n'est-ce pas. La barre de navigation apparaît. Donc, c'est simplement magnifique. Quand je vais revenir sur JotForm ici, vous verrez en haut ici, en cliquant ici. Voici comment ça apparaît. Je reçois également par mail quand un client est venu s'inscrire sur mon truc sur Internet en fait. Vous voyez. Voici par exemple ma forme. Voici les informations que j'ai mises tout à l'heure. Vous voyez. Donc, c'est comme ça que vous allez recevoir les informations de clients qui souhaitent réserver un appartement. Et vous pourriez les contacter pour plus de précisions et bien d'autres. Ok. Donc, voilà un peu de façon sur mes commandes de trucs se présentent. Ok. Voilà un peu de façon sur mes commandes de trucs se présentent. Là, maintenant, je vais publier mon site web. Vous pouvez également ajouter un lien, souvent le même principe, sur le monde. Vous pouvez créer des liens sur Internet, peut-être dans le cloud, avec des détails précis. Vous copiez simplement le lien, vous venez à l'ajouter sur les différents boutons aussi. Là, j'ai cliqué maintenant sur Publish website pour publier le truc. Et vous devez vous rassurer que vous avez restauré son mobile pour pouvoir avoir également la version mobile, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Et include navigation menu, comme vous pouvez le voir là à gauche. Ok. Donc, vous devez vous rassurer que ces éléments sont cochés. Si les décoches, vous voyez, ça disparaît en haut, là-bas. Donc, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Voilà la version mobile. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est simplement magnifique. Donc, je vais cliquer sur Publish. Bon, c'est Republish apparaît parce que j'ai d'abord publié une fois hors caméra. Bon, je clique sur Publish. Your website is now live. Et vous pouvez accéder à avoir le lien. Voilà. Welcome, get to know me. Available for pay reservation. Ok. Quelque chose vous avez pour payer, ça m'amène directement ici. Je peux voir les propriétés disponibles. Et tout. Je peux voir les maisons disponibles, les appartements disponibles. Et tout. Et voilà. Je peux naviguer, voilà, ma forme ici. Quand quelqu'un veut accéder au site et tout. Vous voyez un peu le truc. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous prie à vous abonner et laisser un pouce bleu. Et surtout, regardez cette autre vidéo qui vous permettra de faire de l'argent en utilisant les outils d'intelligence artificielle. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada